Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Franck Nathier, je fais des recherches en phytosociologie, donc c'est l'art d'agencer les plantes, comment trouver de la synergie entre les plantes pour pouvoir créer de l'abondance, pour pouvoir avoir des framboises, de la vigne, des prunes, des artichauts, de la coriandre vivace, et tout un tas de légumes vivaces sur une toute petite surface. Donc mes recherches c'est autour de l'harmonie entre les végétaux, et je m'intéresse à un autre domaine parallèle, c'est la synergie entre les rapports humains. Donc c'est l'art de trouver de l'équilibre entre les différents besoins fondamentaux et comment faire des équipes résilientes. Donc autant il y a des associations botaniques pour un petit peu tous les biotopes, autant tous les êtres humains ne peuvent pas collaborer avec tous les autres. Et donc comment trouver des agencements humains qui correspondent à nos besoins fondamentaux et à nos valeurs. Donc j'aime bien faire le parallèle en fait entre les deux domaines, et là je vous propose une vidéo sur la place des maladies et l'équilibre dans les écosystèmes pour pouvoir mieux comprendre en fait notre propre santé, et ce qui est en train de se passer avec le Covid-19. Donc je vais faire des parallèles en fait entre la santé humaine et la santé des plantes. A tout de suite ! Cette salade, ça fait 2-3 jours qu'elle se fait manger. Et donc hier soir, je suis tombé sur deux petits escargots qui étaient en train de la manger. Donc je les ai retirés et je les ai mis sur celle-là. Donc on pourrait imaginer que si c'était des escargots, des méchants escargots qui attaquent d'innocentes plantes, elles devraient s'être faites sacrément ratiboiser. Le fait est qu'ils n'ont pas mangé, ils ont commencé à grignoter une feuille. Et ils l'ont laissé intacte. Alors que celle-là, je ne pense pas qu'ils soient revenus pendant la nuit, mais la veille, j'avais vu que celle-là, il y avait un petit escargot dessus. Et là, on voit, celle-là, elle a des trous dans plusieurs feuilles et un beau trou dans cette feuille-là. Comment ça se fait qu'elle, il ne s'acharne pas sur elle et elle, il la mange jusqu'au trognon ? Eh bien, on va comprendre en regardant celle-là. Celle-là, elle était en pleine forme avant-hier, comme l'autre rougette là. Et là, vous voyez, aujourd'hui, elle est toute ramollie. Elle est toute raplapla. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi ? Pourquoi elle est raplapla ? Souvent, ça va être une larve de hanneton. J'ai remarqué que c'était souvent les larves de hanneton, des espèces de gros verre blancs, en fait, qui viennent manger la racine par en dessous. Et vous allez avoir votre salade qui, d'un seul coup, pof ! Forcément, se faisant manger les racines, c'est un petit peu comme si vous, on vous mangeait l'intestin. En fin de journée, vous n'avez pas l'air frais, quoi. Et donc, naturellement, imaginons, je suis un être humain sauvage, dans la nature sauvage. Donc, je suis comme un Maasai dans le Serengeti. J'ai bu de l'eau et je viens d'avaler des verres d'une mouche super violente qui va me digérer le système digestif, qui va me manger le système digestif. Le lendemain, en fin de journée, j'ai beau être résistant au soleil, je suis un Maasai. Je suis sacrément raplapla. Et naturellement, les lions et les hyènes commencent à me regarder et voient, il n'avait pas l'air aussi frais que d'habitude, lui. Sa lance est peut-être moins dangereuse, il ne va pas se défendre. Une salade, c'est défense immunitaire, c'est du latex. Là, si je coupe la feuille, si je lui fais un accro, toc, ici, en fait, on va voir du latex qui va sortir. Ces petites perles blanches, et vous pouvez goûter comme ça, c'est amer. Et plus la salade se fait agresser, plus, avec son système racinaire, elle va se mettre à fabriquer du latex, qui fait que ça va devenir de plus en plus amer. Donc, d'où le fait qu'elle monte sur celle-là, elle fait un trou de dent. Non, tant que la salade ne réagit pas, elle la mange. Et au fur et à mesure que la salade réagit, elle commence à faire des latex pour cicatriser de plus en plus amer, elle commence à trouver ça dégueulasse, et hop, elle change de proie. Un petit peu comme un lion ou des hyènes qui vont courir derrière un buffle, elle croyait qu'il était fatigué, mais en cours de route, elle s'aperçoit qu'il est en pleine forme, le bestiau. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'arrête, il économise son énergie, et il va arrêter de s'acharner sur cette bestiole. Vos salades, c'est exactement pareil. Il n'y a aucune raison qu'elle arrête de s'acharner sur cette salade-là. Elle n'a plus de défense immunitaire, elle est à l'agonie. Elle aussi. Alors, si vous pensez que les limaces et que les escargots, c'est des saloperies. Bon, déjà, les escargots, on les mange. C'est très bon pour la santé. Pas toujours au goût, ça dépend comment on les prépare. Mais les limaces, c'est un peu en cas de survie, on peut les manger. Mais bon, c'est quand même... Par contre, les poules, on peut les nourrir avec. Mais je vais vous montrer une découverte que j'ai faite et que vous verrez dans aucun bouquin, que vous verrez nulle part d'autre, parce que ça fait des années que j'ai plus chez un peu tous les bouquins de jardinage. Jamais j'ai vu quelqu'un qui avait observé ça. C'est que les limaces, c'est pas que des méchants prédateurs de vos gentilles plantes, c'est des protectrices des plantes. On va voir ça. Alors, info inédite, les limaces mangent les pucerons. Ici, une branche de moutarde de Chine, qui est couverte de pucerons. Je ne sais pas si vous voyez juste en dessous la limace. C'est tout blanc de pucerons, enfin tout gris, de pucerons cendrés. Ici, on en voit bien. Et en fait, c'est couvert de limaces, un peu partout, de limaçons, les loches, qui sont en train de nettoyer toutes les plantes des pucerons. Et donc, ça explique comment les pucerons peuvent disparaître en une nuit. Quand elles ont trouvé leurs ressources, elles y vont un ou deux soirs de suite, et c'est fini pour eux. Quand on voit le nombre, là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, et j'en ai retiré au moins cinq ou six tout à l'heure. En pensant bien faire, en pensant qu'elles étaient en train de manger la moutarde de Chine. Et c'est au fur et à mesure que je me suis aperçu, mais elles ne mangent pas la moutarde, elles mangent les pucerons. Donc voilà, une info inédite. Moi, jusque-là, je pensais qu'avec les forficules, qu'ils mangeaient les pucerons, c'est les coccinelles le jour, mais les fourmis les protègent. Et donc, du coup, jusque-là, je pensais qu'avec les forficules, qu'ils mangeaient les percereilles, qu'ils mangeaient les pucerons la nuit. Et non, ils ne sont pas tout seuls. Les dix masses viennent les aider. Et donc, si on en vient à essayer de comprendre dans les écosystèmes, il y a d'un côté le bon sens, le sens de la vie, qui va miser, en fait, sur la génétique. Et puis, il y a aussi une partie de hasard qui fait que les plantes fortes vont développer plus de défense immunitaire, vont développer des graines, vont se ressemer, et les enfants seront résistants. Sauf quand ils poussent, on va dire, dans un mauvais contexte. Et il y aurait de considérer que la nature est injuste, que ces deux plantes sont innocentes, que c'est des gentilles plantes frêles, fragiles, qu'il faut absolument pchipchiter à coups de produits chimiques, de pesticides, qui, naturellement, vont avoir une chaîne de conséquences. C'est qu'imaginons, je mets de l'anti-limace, du fer à molle. Pourtant, c'est un produit bio, le fer à molle. Le fait est, c'est que, comme son nom l'indique, fer à molle, c'est de l'oxyde de fer qui est à l'intérieur. Donc, c'est un espèce d'appât, un peu comme pour les trucs pour tuer les souris, en fait, comme du blé empoisonné. Ça va avoir une odeur qui attire les escargots et les limaces. Et vu que c'est plein d'oxyde de fer, en fait, la limace va se mettre à baver sans fin, comme si vous, vous aviez mangé deux ou trois kilos de sel d'un coup. Mais le fait est, c'est qu'à force de mettre du fer à molle, tous les ans, tous les ans, tous les ans, dans mon sol, eh bien, j'augmente nettement les oxydes de fer dans le sol. Donc, naturellement, les nutriments pour les plantes qui vont aller chercher avec leurs petits intestins mobiles les racines, elles vont les bouffer, ces oxydes de fer. Et naturellement, elles vont avoir des déséquilibres qui, peut-être, elles vont avoir une chlorose, elles vont avoir une maladie X ou Y, un petit peu comme nous, quand on mange trop d'un élément et pas assez d'un autre. Et donc, chaque intervention qu'on va faire, qui ne sera pas en collaboration avec la nature, mais en lutte contre. Donc là, je suis à lutter contre les limaces et les escargots pour protéger mes petites salades. Alors que ma vision, c'est plutôt, je fais beaucoup de semis, je repique partout, il y en a certains qui se font désinguer et les plus forts survivre. Et ça crée un jardin d'abondance où on se retrouve à avoir les variétés de pommes les plus résistantes, les variétés de poireaux et d'ail vivace les plus résistants, les mâches qui se ressèment toutes seules. Vous voyez, là, cette année, je n'ai rien semé. J'avais mis 4 ou 5 mâches l'année dernière et je vais récupérer la semence que je vais jeter partout dans le jardin forêt. Mais si les escargots, ils attaquent ma mâche, vous croyez que je vais sortir avec mon apalme pour essayer de passer le jardin forêt au pchit-pchit. Et maintenant, je vais faire le parallèle avec ce que font nos dirigeants. Nos dirigeants, ils considèrent que vous êtes tous comme ça. Vous êtes tous des pauvres plantes malades, chétives, dépendantes, et que sans leur pchit-pchit anti-coronavirus, sans leur vaccin, donc bientôt, ils vont faire des campagnes de vaccination forcée de la population, c'est ce que j'ai entendu dire. J'espère que ce n'est qu'un mensonge. Mais le fait est, c'est que s'ils arrivent à faire ça et que nous, les moutons citoyens, pauvres petites plantes, dépendantes et serviles, si on se laisse faire, c'est qu'on y a cru. Qu'on a cru que le coronavirus c'était une méchante truc qui élimine injustement des pauvres innocents. Alors qu'en fait, le coronavirus, il est aussi innocent que les limaces, les escargots et tout le reste de l'écosystème. Toutes les maladies, si tant est que celle-là soit naturelle, mais même si elle ne l'est pas, toutes les maladies, si elles se développent et qu'elles se propagent, c'est parce qu'elles ont une raison d'être. Si c'était une hécatombe sur mes salades, je ne pourrais pas dire que c'est la faute aux escargots. Je pourrais dire que c'est la faute à mes salades. D'où est-ce que je les sors ? Elles viennent de chez Ville Morin, elles ont passé leur vie dans une serre avec des petites chites et des graniles anti-limaces. Ça fait combien de générations qu'elles ne sont pas confrontées à l'limace, ces salades ? C'est peut-être pour ça qu'elles se font bouffer. On fait des élevages avec 25 millions de poulets. Naturellement, on va avoir une grippe aviaire, une H1N1, un truc mûche, on tampondra des noms scientifiques tous les ans. Tous les ans, il y a des mutations de la grippe qui vont être là pour essayer d'amener de l'équilibre. Ces maladies, elles ne sont pas là pour faire chier le monde. Elles sont là parce qu'il y a un déséquilibre. Dans la nature, la grippe H1N1, elle ne fait que dalle. Pourquoi les oiseaux chantent « Si, 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 les virus tuaient les oiseaux, si les grippes tuaient les oiseaux, il n'y aurait plus de pigeons, là on voit des martinets, des pisons, des mésanges, des pinçons, et je ne sais pas, on doit en avoir au moins 500, 600 espèces en Europe d'oiseaux différents. Comment ça se fait que la nature, elle est toujours résistante à nos conneries et que nous, c'est les élevages industriels qui sont hypersensibles ? Tous les résistants au coronavirus, tous ceux qui sont porteurs sains. En gros, on a eu 30 000 morts à tout casser. Et donc, en 3 mois de pandémie, déjà 30 000 morts en 3 mois de pandémie, c'est une grosse grippe. Je voudrais juste dire que normalement, en moyenne, tous les hivers, on a à peu près 50 000-60 000 morts de maladies grippales et d'infections pulmonaires. Quand bien même, 30 000 morts, c'est très grave. Si ces 30 000 morts sont morts parce qu'ils mangeaient tous des produits pleins de pesticides qui prenaient des trucs contre les problèmes cardiovasculaires, des anti-inflammatoires, des ibuprofènes, neurofènes, gronzans et autres produits de grande consommation de la pharmacopée, ça a été avéré que tous les gens qui prenaient ces produits chimiques étaient dans la ligne de mire du coronavirus. Et souvent, avec des défenses immunitaires très faibles. Pour sauver ces gens-là, on va vacciner tout le monde. mais quelles vont être les conséquences de la vaccination ? Ils vont passer le round-up et le pchipchit sur tout le jardin forêt. Quelles vont être les conséquences, en fait ? Eh bien, il y a plein de gens qui ont des très bonnes défenses immunitaires qui vont se les faire mais déglinguer par ce vaccin. Parce que je voudrais juste vous rappeler de ce qui se passe dans les vaccins qu'on injecte dans les bébés à tour de bras, à tour d'année, depuis 2-3 ans maintenant, il y a des formaldéiques, du formol. Ensuite, il y a de l'aluminium, un métal qui est hautement toxique pour le cerveau, qui est interdit dans toute l'industrie agroalimentaire. On n'a plus le droit de cuisiner dans des marmites en aluminium. Par contre, la pharmacopée, elle a le droit de vous en injecter et d'en injecter dans les bébés. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur notre santé, ça ? Ben, ça risque sacrément de nous la désinguer, la santé. Mais c'est pas grave, ils ont encore plein de pchipchites à nous rajouter sur la tronche pour pouvoir guérir de toutes les maladies qui vont être les conséquences de ces actions pour sauver les 3 plantes malades. Alors, là, vous pourriez imaginer que je suis en train de dire, bon ben, tant pis pour elles, on les sacrifie, tant pis pour leur gueule. Non, 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 non. Je veux juste vous dire qu'il y a des processus physiologiques pour protéger ces plantes. Donc, on va le voir. Pourquoi ma salade est en train de se faire manger ? Parce qu'elle n'a pas de défense immunitaire, parce qu'elle est très affaiblie. Et que les lions, les limaces et les... viennent les attaquer, ces innocentes plantes. Et ben, voilà d'autres innocentes plantes qui d'habitude m'embêtent, en fait, la pelouse. J'ai juste à faire ça. Et ça, le principe, c'est qu'il faut que le prédateur en ait jusqu'au molaire avant d'arriver à ton... à ta proie. À partir du moment où ça, ces plantes, elles sont toutes agonisantes, maintenant, elles n'ont plus de système racinaire, elles ne peuvent pas faire le latex amer, si les escargots arrivent, ils vont manger mon herbe en premier et ils vont... et ça va protéger ma limace. Je pourrais aussi faire en sorte de sortir ma salade de terre, de la remettre dans un petit pot, de la mettre à l'abri des limaces en attendant qu'elles se refassent un système racinaire costaud et je viendrai de nouveau la repiquer dans 15 jours, 3 semaines quand elle aura repris la forme. Donc ça, ce serait le fait de mettre nos grands-parents ou les personnes qui ont les défenses immunitaires à zéro et qui sont très faibles, d'essayer de les éloigner des grandes villes, essayer de les protéger, de leur mettre un masque, mais surtout de leur faire des processus physiologiques parce que si cette salade, je lui rebooste ses défenses immunitaires, que je l'aide à refaire un système racinaire costaud, ça veut dire que quoi ? Que je l'ai mis dans un bon pot, au bon endroit, avec les bons nutriments et donc ça voudrait peut-être dire que tous ces gens-là qui sont fragiles et qui sont potentiellement des victimes du coronavirus, ce serait peut-être bien qu'ils arrêtent de manger des produits industriels, des conservateurs, des pesticides, des métaux lourds, de regarder des trucs anxiogènes du matin au soir à la télé qui leur mettent le cœur en vrac parce que ça, on sait que quand on stresse et qu'on est malheureux, ça nous fait des nœuds dans l'intestin, enfin ça nous crispe le ventre et qu'on peut complètement bouleverser notre fleur intestinale. Tous les étudiants le savent parce qu'en période d'examen, ils voient bien que souvent, ils n'ont pas faim ou alors quand on vient de vous quitter que vous avez un deuil, vous vous observez que ça vous chamboule et que des fois, on peut même se retrouver avec des diarrhées et ça, c'est juste le psychisme en fait. Il faut savoir que notre intestin, c'est là où il y a 90% de nos défenses immunitaires. C'est juste derrière la paroi des intestins que se fabriquent les défenses immunitaires. Donc en gros, quand vous avez un problème à l'intestin, vous avez un gros problème. Et de ce que disait Hippocrate, rappelons que tous les médecins de France ont tous signé le serment d'Hippocrate qui dit prends soin de ton alimentation, enfin ton alimentation sera ta première médecine. Il disait une petite anecdote, c'est qu'un être humain en bonne santé, c'est un intestin en bonne santé, un intestin en bonne santé, c'est un être humain en bonne santé. Il disait aussi si tu soignes les autres, tu devras toujours aller à la cause des causes, ce qu'on est en train de faire là. Et tu ne devras pas nuire, tu ne devras pas soigner sans nuire. Donc en gros, si tu mets des pchits-pchits qui protègent la plante mais qui sont toxiques pour le sol, tu es à côté de la plaque. Et là, on s'aperçoit en fait que l'ensemble de la pharmacopée nie intégralement tous ces processus de physiologie qui nous sont profondément chers en agriculture biologique, en naturopathie, en médecine physiologique où on va utiliser la physiologie plutôt que la chimie pour soigner les gens. Et qu'à l'heure actuelle, on est dans ce changement de paradigme où on pourrait revenir vers une écologie qui permettrait de nourrir tout le monde et d'accepter à la fois les limaces, les virus, les campagnols, la tavelure, le monilia et avoir des pommes, des prunes, des poires, des salades, des coins et le sourire. Ou on peut aller vers un holocauste planétaire, une destruction globale de notre planète, de la civilisation. Il suffit juste de continuer à consommer. Il suffit juste de continuer à voter et à donner notre pouvoir à des gens qui le prennent. Parce que forcément, si vous donnez votre pouvoir, des gens le prennent. Et que quand vous avez voté, vous avez donné votre voix. Il ne faut pas vous étonner qu'on ne vous demande pas votre avis. Vous l'avez donné. Vous avez donné votre voix et vous avez un porte-parole qui parle à votre place et qui va décider à votre place. Donc moi, je n'attends absolument pas de M. Macron qui me protège de l'économie internationale et des Chinois parce que je sais que c'est ses copains et que lui, il est copain avec l'économie internationale et que je sais que c'est à moi, en fait, avec mon argent, avec mon temps. Chaque minute que je dépense dans ma journée, c'est une minute dépensée dans le monde de l'agroécologie et de l'humanisme et d'un monde meilleur. Et je ne veux plus dépenser une seconde de mon temps pour enrichir Monsanto ou pour travailler pour des entreprises, des usines. Enfin, je ne veux plus vendre mon corps comme un esclave ou comme une prostituée à une raison d'être qui n'a pas de sens pour moi. Je veux que mon corps et mon temps, mon énergie soient dédiés à faire un monde meilleur. Et pareil avec mon pognon, vu que chaque euro que je dépense, c'est un euro qui va aller vers une rivière de destruction de l'environnement et de misère ou vers une rivière d'écologie, de joie de vivre, de papillon et de redonner du sens à la vie et à sa vie. On pourrait dire que si on a tous besoin d'argent pour survivre comme ces salades, dont besoin d'eau, quand je choisis d'irriguer un monde meilleur avec mon argent, je choisis d'arroser les salades d'un monde meilleur. Quand je choisis de penser qu'à moi et de me dire je vais faire des économies en achetant le truc moins cher à Leader Price et comme ça je pourrais avoir une télé plus grande ou un iPhone de meilleure qualité, j'ai choisi aussi mon camp. J'ai choisi de me tirer une balle dans le pied et puis de voter pour que des dirigeants me fassent des bons pansements pour mon pied et puis empêchent les gens de tirer comme ça de n'importe où. Vu que je ne me rends pas compte que c'est moi qui me tire une balle dans le pied et je suis victime ce qui est grave c'est qu'on dépense autant de temps dans les usines comme des esclaves et ensuite qu'on dépense autant d'argent dans ces ventes ces commerces internationaux qui créent les usines dans lesquelles on n'a pas envie de travailler avec des chefs qu'on n'a pas envie d'avoir tu n'as pas envie d'avoir un patron qui te traite comme une merde et puis ensuite de bouffer de la merde arrête de bosser pour lui donne de la valeur à ton temps à ton être et tu vas voir qu'en fait ta vie de prolétaire où tu râlais parce qu'à l'usine tu gagnais pas assez pour payer tes fins de mois tu vas voir que tu vas plus avoir une vie de prolétaire tu vas avoir une vie d'oiseau sauvage et tu vas passer du monde on pourrait dire des poulets en batterie d'élevage ceux qui sont gérés par les pchit pchit et par le à rejoindre le camp des oiseaux de ton jardin parce que vous voyez les oiseaux de nos jardins les pinçons les mésanges ils font leur nid par eux-mêmes c'est pas Bouygues et c'est pas la préfecture qui décide de comment ils vont construire leur nid c'est eux qui font leur nid et on s'aperçoit que tous les oiseaux font des belles maisons en fait sans orchestration sans qu'il y ait des fonctionnaires qui leur disent tu vas faire ta maison comme il faut comme Bouygues dit on s'aperçoit que les gens ils construiraient beaucoup plus de maisons en pas ici on les laissait faire les oiseaux ils chantent leur propre chant ils chantent pas le chant national ils répètent pas comme des perroquets le chant de de pigeon land ou de moineau land non simplement ils ont leur ADN de pigeon et de moineau qui fait qu'un pigeon ça gros coule et puis qu'un moineau je sais plus ce que c'est le cri du moineau mais ça fait ensuite les oiseaux ils vont chercher à manger par eux-mêmes vous voyez un merle en fait quand il vient manger des murs ensuite quand il chie il fait un roncier il fait un peu comme un permaculteur il crée un biotope paradisiaque où à la fin il n'a plus qu'à nous on le fait juste plus consciemment et il faut faire attention les noix de coco et les pêches à semer à la volée comme le feraient les oiseaux ça nous ferait très mal donc mieux vaut les semer à la main mais le fait est c'est qu'en fait on a toute l'opulence de pouvoir créer notre nourriture en tendant la main et en se retrouvant à avoir finalement juste à entretenir un petit biotope comme un merle à refaire son nid tous les ans et que donc en fait ce coronavirus il nous invite à venir recouler comme ce pigeon et à rater de cacter comme des poulets en batterie et donc pour conclure si jamais on vous fait croire que sans vaccination que sans pétrochimie que sans la sacro-sainte pharmacopée vous allez tous mourir bah méfiez-vous c'est que on vous raconte des salades merci Sous-titrage ST' 501